wow si vous êtes jeunes et vous aimez vous amuser c'est bien mais faites attention parce que cette vidéo va vous décourager soyez prêts ça va être chaud yeah mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bord en dessous de tous abonnés cliquez là dessus abonnez vous accueillez la maman que tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui je me suis réveillé avec les larmes aux yeux beaucoup d'entre vous ont dit mais pourquoi mes frères et soeurs mes frères et soeurs je me suis réveillé ce matin avec une nouvelle un personnage du télé réalité est décédé quelqu'un m'a dit mais bon on ne connaît pas quel est le problème ah ok quelqu'un m'entend tu dis que ça t'intéresse pas ok a pas de soucis cet homme avait 24 ans oh la méta boutique mais 24 ans seulement ce temps est décédé à l'âge de 24 ans c'était quelqu'un qui était sportif quand vous voyez sa forme vous savez que ce dernier il était vraiment en pleine forme mais cet homme voulait goûter la vie en pleine dents et finalement la vie l'a emporté quoi quand je suis tombé sur cette vidéo j'ai vu plein de personnes qui étaient en train de réagir en fait ses amis il est déjà mort donc ses amis réagissent et ses fans pleuraient parce que c'est une personnalité aussi les gens le connaissent suffisamment que je dise le nom et vous allez savoir qu'il s'agit mais c'était personnage c'est un homme de la télé-galité c'est un car la fête est décédée et ses amis sont touchés le premier a pris la parole pour dire en pleurant il dit on n'était pas les meilleurs amis du monde mais je sais une chose de toi ce que tu avais toujours le sourire et tu ne cherchais pas d'embrouille tu cherchais toujours à rassembler les gens mais pourquoi des bonnes personnes pas que les premiers on comprend les bonnes personnes le tout franchement que tu aies compassion de toi qu'il accueille ton âme repose en paix la seconde personne qu'est une femme aussi c'est une femme cette fois un appel appareil pour dire franchement je ne te connais pas mais j'ai entendu parler de toi je suis décédé très tôt le matin ça m'a touché c'est pourquoi je fais cette vidéo vous dit quelque chose que tu es quelque chose que tu as réalisé le seul fait que moi-même je regarde seulement ta photo déjà je suis convaincu que c'était quand même quelqu'un de bien mais franchement pour toi bien repose en paix et tu tu as compassion de voir franchement comment un jeune pour mourir tôt il a seulement 24 ans il n'a rien fait de sa vie il est décédé je suis touché je suis peiné c'est pourquoi je fais cette vidéo même si je ne connais pas je ne sais pas que ce soit un jeu qui soit mort dans cette situation ça me touche hey les choses commençaient à devenir inquiétantes les choses commençaient à devenir bizarre je continue à regarder la vidéo et voici que je suis comme on pense une troisième personne qui a parlé sa personne disait oh mon frère tu étais bien tu t'es parfait tu voulais goûter la vie en pleine dents tu voulais tout toucher tu voulais accélérer les choses tu voulais vraiment comme moi touché à toutes les belles choses de cette planète comme la belle voiture tient mais la moto mais un conseil à vous qui regardez cette vidéo s'il vous plaît je préfère vous dit de prendre de d'aimer conduit une voiture au lieu d'une moto parce qu'une moto franchement la seule presse protection que vous avez c'est votre corps éviter les motos éviter les motos parce que ce matin je suis passé pour salaire mon ami il était couché sur le lit de l'hôpital il n'a pas pu me répondre il n'a pas pu répondre à mon bonjour quoi il faut laisser ça c'est pas tout un et d'autres réactions encore les gens ont réagi ce qui est à pouvoir de cet homme même ceux qui ne le sont pas mais c'est fait qu'ils ont vu il a vu quelqu'un est décédé ils ont tous réagi en plus il était jeune c'est 4 ans c'est quoi vu la dernière réaction que nous venons de vous donner ici oui je n'ai pas d'accident de moto on peut voir que vraiment c'est tombe waouh dans quelle circonstance il est décédé nous sommes tous jeunes et mourir jeune c'est pas une bonne nouvelle du tout c'est pas une bonne nouvelle du tout quand tu nais là tu es supposé vivre au moins 120 ans si l'on sent en moins mais v4 fait v4 moins son bon année 24 20 ans moins 100 ou mais 100 moins 20 il va rester 80 80 ans là tu aurais pu goûter la vie en pleine dents tout en marchant tranquille tout doucement même cette heureux a suffit pour que cet homme puisse perdre la vie ce dernier qui a réagi que son ami a dit c'est une moto accident de moto accident de moto ça ne connaît pas vous voyez le comportement des jeunes aujourd'hui si ce ne sont pas les femmes ou encore le bois de nuit la vie la java toutes ces belles choses là toutes ces choses négatives là ce sont les motos que les gens conduisent des façons à vivre à leur comme ça se trouvait dans un jeu vidéo en fait les gens veulent représenter les choses qu'ils voient dans les jeux vidéo sur la terre pour pouvoir faire quoi qu'est ce que les jeunes disent en général ils disent qu'on veut voir qu'elle est le sentiment qu'on a lorsque on conduit à à 300 km 1 200 km 1 tu vois le jeune l'homme il est à moto en train de conduire comme s'il va plus conduire encore sa moto là il n'essaie même pas s'il y aura un accident pour lui les professionnels tout ira bien qu'est ce que tu en sais on dit après que le plus le plus grand nageur là il est mort dans une piscine est ce que tu ne peux pas commettre des erreurs tu roules à vive allure comme ça on ne sait même pas où tu vas et tu vas voir le jeune et la moto en train de faufiler les voitures sur l'autoroute il faut il passe là il passe par ici il passe là il passe par ici et c'est la mort de tous dans ça cet homme a perdu quoi la vie et a laissé tous ses amis dans le deuil parce qu'il a commis une erreur de conduire une moto et ça mal tourné selon ce que son ami veut de révéler si je me trompe réagissez dans la partie commentaire et dites moi la vérité à ce sujet mais ce qui est sûr ce qui est clair c'est qu'il est mort il n'est plus de notre monde il a tout simplement perdu la vie en laissant tous ses amis tous ceux qui sont près de lui dans les problèmes dans les soucis sont tous en train de pleurer en ce moment je suis en train de vous parler en ce moment je fais cette vidéo sur tous en train de pleurer leurs amis et dit tout ne sera plus comme avant nous c'est t'importe nous c'est une famille franchement j'étais quelqu'un de bien tu es venu me voir une quatrième personne qui a pris la parole pour dire tu es venu me voir pour que je t'apprenne le ski aujourd'hui tu es mort qui va prendre maintenant à conduire avec moi tu as fait ce sport là avec moi je suis dans la tristesse je suis dans la tristesse une autre personne est venue et a pris la parole pour dire repose en paix nous espérons que tu ailles au paradis ah mes frères et sœurs ah mes frères et sœurs il est mort jeune à 24 ans si nous faisons cette vidéo c'est premièrement ça veut dire condoléance à toute la famille qui a été touché par cette situation nous ne pouvons pas voir une telle vidéo et puis nous taire même si je ne le connais pas en profondeur mais c'est une chose c'est que dieu a permis que je tombe sur cette vidéo et c'est pas un hasard à vous qui êtes vivant qui est jeune qui vivez qui est encore en vie s'il vous plaît prenez soin de vous ne conduisez pas de façon anormale même si c'est une voiture conduit de façon intelligente faut pas t'enivrer faut pas bonnes boissons et aller conduire une voiture ni une moto même si tu n'es pas ivre ne conduit pas à vive à lui à 300 km heure à quoi ça va te servir nous voulons que vous soyez en vie nous voulons que vous portiez bien c'est pourquoi nous faisons toutes sortes de vidéos pour sauver des vies ici mes frères et sœurs que dieu lui-même vous aide à comprendre ce de quoi il s'agit ici que dieu vous aide à comprendre ce de quoi il est question que dieu vous aide dans toutes vos voies mais vous posez de bonnes actions qui vont vous sauver la vie vraiment c'est quatre ans ce n'est rien peut-être la vie à 24 ans vraiment ce n'est rien quand vous regardez cette dernière photo vous savez que ce homme il avait tout réussi il avait tout pour vivre même 200 années qu'est-ce qu'est-il passé où nous rappelons il est décédé comme ça et la vie continue la vie continue la vie continue les gens ont beaucoup pleuré mais tu es déjà décédé tu es mort c'est fini alors que tu pouvais vivre et profiter de la vie avec le seigneur jésus christ c'est seulement si l'agent ne coûte à dieu c'est seulement l'agent ne coûte à dieu si vous avez si vous êtes en vie mes frères et sœurs lever les mains vers le ciel et bénissez dieu aujourd'hui parce que la vie que vous avez c'est pas une habitude c'est pas c'est pas quelque chose de simple c'est que la grâce de Dieu ça pourrait vous arriver ça pourrait nous arriver à nous tous mais si nous sommes toujours en vie ce que Dieu a l'aimé ça met sur nous mais nous posons toutes les belles actions qu'il faut afin de sauver notre âme notre vie en plus de ça quand on apprend que c'est un jeu pour la richesse vont signer des pactes avec le diable même tuer toute la famille il y a un jeune qui a tué toute sa famille qui a les a sacrifié au diable pour avoir tout son argent et on le voyait dans les dernières photos coucher comme ça sur quoi sur un lit avec des liasses de billets des millions de millions sur son lit comme ça en train de rire tu as sacrifié tous tes parents tout le monde tu les as sacrifié au diable mais toi tu restes seul avec de l'argent des papiers tu penses que tu vas vivre heureux tu vas finir par sacrifier toi même jour et ce jour là il y aura personne pour venir faire une vidéo vous dire la condignance parce que toi même tu auras fait le mal et tu vas payer le prix ce que tu veux détonner parce que c'est que celui qui sème la mort récordent la mort en retour mes frères et soeurs nous ne sommes pas en train de vous menacer ou vous dites des mauvaises choses nous sommes en train de vous dire si vous voulez vivre semer la vie afin que vous semez la viande ou récordez la vie en retour mais ne vous livrez pas des comportements des pratiques bizarres qui sont susceptibles de vous conduire à la mort c'est dangereux prenez soin de vous il faudrait qu'on vous parle un peu durement afin que vous puissiez vous réveiller mais si nous sommes gentils on veut toujours vous dit des belles choses c'est sûr que vous n'allez pas vous réveiller prenez soin de vous portez vous bien et que dieu lui-même vous aide à prendre une décision de votre vie la première chose à faire c'est d'accepter le synagogique dans sa vie de lire la parole de dieu et de marcher selon ce que tu veux au moins si tu marches selon ce que tu veux tu auras la vie se tombe en question là se tombe en principe il aimerait voir cette vidéo que nous sommes en train de faire malheureusement il est décédé si vous voulez des motos à vive à lui c'est le moment de changer votre voie et de commencer à conduire de façon normale et intelligente que les gens de vous bien serait bon si vous n'êtes pas abonné cliquez sur sa bonne chaîne vidéo à tirer la poche de banque tout simplement la prochaine vidéo et vous parlez vous une autre vidéo qui va suivre ça va être chaud que de vous bénéficier pour les soeurs